Bonjour à tous mes chers amis, je suis très content de vous retrouver pour nos nouvelles énergies quotidiennes pour ce jeudi 15 octobre 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, vous allez enfin pouvoir recommander mes jeux puisque MPC vient d'annoncer que leur site allait mieux. Comme je vous l'avais annoncé ces derniers jours, ils rencontraient des problèmes informatiques et du coup leur site ne fonctionnait plus. Donc si vous avez essayé d'aller sur ma boutique, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez rien eu du tout et c'est normal. Donc là je vous annonce que ça y est, le site est de nouveau opérationnel et qu'il fonctionne parfaitement bien. Donc vous êtes libre de pouvoir retourner sur la boutique faire vos emplettes. A ce propos, à côté du titre, vous avez la petite flèche, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une liste déroulante, vous avez plein de nouvelles informations et entre autres, je vous ai mis le lien vers la boutique si vous voulez aller commander. Voilà ! Bon ! Aujourd'hui ce seront les Charms The Casting qui vont nous accompagner. Donc je rappelle rapidement pour les petits nouveaux, qu'est-ce que c'est que les Charms ? Les Charms, vous allez pouvoir les composer comme vous voulez, c'est pas du tout quelque chose que vous pouvez trouver tout fait dans le commerce. C'est à vous de le composer avec ce que vous avez envie. Ça peut être des dés, des runes, des petites breloques, de bijoux fantaisie, bref, vous mettez tout ce que vous avez envie, tout ce qui vous parle et vous constituez votre propre set. Vous pouvez vous inspirer également en réalisant une petite piste de lecture comme je l'ai faite, que j'ai divisée en quatre parties, avec la petite gélule pour l'aspect santé, le petit cœur pour les sentiments, les émotions, le petit euro pour les pépettes, les flouzes, et la petite croix pour l'aspect spirituel. Et bien sûr, notre baguette chinoise et puis les pièces de fortune. Croisons les doigts, prions, pour qu'il n'y ait pas de problème sur la vidéo, que ma caméra ne se déconnecte pas comme elle a tendance à le faire à chaque fois que je fais les Charms. Donc on va essayer de retenir son souffle jusqu'à la fin, puis on va prier que tout se passe bien. Allez, c'est parti tout de suite. Hop, allez, je ferme les yeux, je ne triche pas, tac, bien, qu'est-ce que nous avons ? Alors, bon, tout d'abord, on a ici une pièce de fortune qui est sortie, mais elle est un petit peu en dehors de la piste, puisque, bon, elle grignote un petit peu le domaine sentimental. Mais, 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 mais. C'est-à-dire que là, la réponse qu'on va avoir, c'est un non. Si jamais vous vous posez la question, si vous aviez une question en tête, si vous aviez un sujet prédéfini, quelque chose qui, voilà, qui vous occupait l'esprit, la réponse serait non ou plutôt défavorable. Mais, c'est à prendre avec des pincettes, puisque cette réponse sort en dehors de la piste. Donc, à voir tout à l'heure avec nos pièces de fortune si on a un autre nom qui sort. Alors, oui, là, on pourra vraiment l'interpréter comme étant un nom. Mais, voilà, pour le moment, cette réponse, elle va prendre avec des pincettes. On va regarder tout de suite la santé, parce qu'il y a des choses qui m'inspirent bien. Regardez un petit peu. Nous avons deux diamants, ici, sur le domaine de la santé. Pour moi, très clairement, plus avec le lapis lazuli, ça me fait penser à soit une bonne nouvelle ou un regain d'énergie. Alors, soit ça peut être des résultats d'examen que vous allez avoir et ça va être des résultats qui sont positifs, qui vont vous rassurer. Soit ça peut être des nouvelles qui sont plutôt prometteuses. Imaginons, je ne sais pas, que vous souffriez d'une maladie chronique type, je ne sais pas, moi, sinusite. Et puis, on va peut-être vous parler d'un traitement, pour le moment, qui est expérimental, mais qui apparemment serait prometteur sur la possibilité de pouvoir guérir et traiter votre pathologie. Mais, très clairement, le diamant, déjà, c'est un symbole par excellence, par lui-même, qui reflète vraiment la victoire, la réussite totale. Et le fait d'en avoir deux, ça pourrait vraiment annoncer une bonne nouvelle sur le domaine médical, sur le domaine de la santé. Également, on va avoir deux lettres, on a le T et le H. Alors, est-ce que c'est les deux premières, enfin, les deux initiales du prénom et du nom de quelqu'un qui sera en lien avec la médecine ? Ça peut être, je ne sais pas, moi, un docteur, un spécialiste, le H, peut-être comme hôpital aussi. Est-ce que vous allez être amené à aller consulter auprès d'un hôpital, d'un centre hospitalier, de quelque chose en lien avec la médecine ? C'est possible. Ici, je regarde un petit peu, on a des animaux. Alors, pour moi, c'est toujours bon augure quand on a des animaux, surtout là, on a une petite biche et on a une... C'est une chouette ou un hibou ? Je ne sais jamais comment... Je ne sais jamais les reconnaître, les chouettes et les hibous. Pour moi, c'est la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose, mais pour moi, dans ma tête, c'est vrai. La chouette représente le savoir, la connaissance, les choses qui sont mystiques. Donc, vous voyez, quand je vous parlais ici de bonnes nouvelles, peut-être de résultats d'examen ou de choses que vous attendez, ou alors, c'est peut-être des choses que vous ne connaissez pas encore sur le domaine médical ou sur votre santé, et on va vous apporter l'information. Imaginons, oui, bah oui, oui, ça revient aux résultats d'examen, puisque si vous faites un examen, c'est qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, et le fait qu'on vous apporte ces résultats, qu'on vous apporte la réponse, par conséquent, c'est une forme de connaissance et de savoir, le fait de découvrir. En plus, ça pourrait vraiment être des résultats d'examen, parce qu'ici, on a un cartouche avec des hiéroglyphes, et là, tout de suite, ça me fait penser au domaine archéologique, au fait de chercher, chercher des réponses, le fait de déchiffrer, et effectivement, peut-être que vous allez, ou peut-être que vous avez eu une réponse médicale, mais vous connaissez les médecins et leur charabia extraordinaire qu'on ne comprend absolument pas, ni à l'oral, ni à l'écrit, on ne parle pas médecin, donc peut-être qu'il va falloir décoder un petit peu ce qu'on va vous annoncer, ou ce qu'on vous a annoncé, mais pour moi, ici, je vois une bonne nouvelle. Je vois une bonne nouvelle parce qu'en plus de ça, on a l'encre, qui nous symbolise l'ancrage, quelque chose, du coup, qui va vous permettre de vous rassurer, puisqu'une encre, à la base, c'est une sécurité pour le bateau. Ça évite au bateau de partir à la dérive quand il y a une tempête, ou même sans tempête, mais ça permet de stabiliser le bateau et le navire. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est du domaine de la sécurité, quelque chose qui va vous rassurer, quelque chose qui va vous permettre de continuer votre voyage, l'esprit plus léger, plus libre. Ici, la spiritualité, on n'a qu'un seul objet. C'est, regardez, on a un trousseau de clés, et la clé, c'est toujours le symbole du destin, c'est le symbole de la réussite également. Donc ici, pour moi, ça pourrait... J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai vu du coin de l'œil mon écran être noir. J'ai cru que ça m'avait encore coupé la vidéo. Oui, donc je vous disais, la clé, c'est toujours le symbole du destin et de la réussite. Et là, du coup, pour le domaine spirituel, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez enfin réussir soit à franchir une étape ou à être débloqué sur quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent. Je m'explique, c'était pas très français. Imaginons que depuis quelque temps, vous vous posez des questions sur le domaine spirituel, c'est-à-dire que vous remettez pas forcément votre foi en question, mais peut-être qu'il vous arrive certains pépins et certaines tuiles en ce moment qui font que vous posez la question au ciel en disant pourquoi ? Pourquoi je suis quelqu'un d'intègre ? Je suis gentil ? Je fais ce qu'il faut ? Je fais mes petits rituels, mes prières ? Je suis quelqu'un plutôt d'altruiste ? Je crache pas sur mon voisin ? Enfin bon, bref, vous avez compris. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez toutes ces tuiles, pourquoi vous avez tous ces embêtements alors que vous essayez d'être le plus droit possible. Eh bien aujourd'hui, ou à partir d'aujourd'hui, peut-être qu'on va vous fournir certaines réponses ou peut-être que vous avez trouvé tout seul les solutions. D'ailleurs, sachez à ce propos que si vous traversez ce type d'épreuve, il faut bien que vous compreniez quelque chose, c'est que la vie ne vous impose jamais des épreuves gratuitement, il y a toujours des leçons à tirer. Alors je sais, je suis hyper mal placé pour parler, parce que quand on souffre et quand on galère, c'est toujours très difficile d'analyser et de voir les choses. Mais sachez qu'il y a toujours une leçon, il y a toujours quelque chose, c'est toujours pour vous tirer vers le haut, en théorie. C'est toujours pour vous apprendre quelque chose et vous permettre d'avancer, de... Voilà. Donc certainement qu'aujourd'hui, vous pourriez obtenir soit les réponses à vos blocages, soit la fin de vos blocages. Il y a des blocages qui vont se lever dans le domaine spirituel. Donc peut-être que vous allez avoir certaines formes de réponses. On va regarder dans les euros. Alors les euros, il y a des choses qui sont en travail pour le moment. Ici, je ne sais pas pourquoi, je vois plutôt où est l'argent qui s'envole, des choses qui sont plutôt instables sur le domaine financier. Et il y a des choses qui sont au travail, il y a des choses qui se mettent en place pour le moment. J'ai envie de dire que sur le domaine financier, ce n'est pas vraiment un domaine sur lequel on peut se reposer pour l'instant, parce que ça tourne, ça tourne, ça suit son cours. Vous voyez, l'engrenage, c'est comme une machine qui tourne, c'est-à-dire qu'une machine, elle produit, mais en même temps, elle consomme. Elle consomme de l'électricité, de l'énergie, etc. Et en même temps, elle produit. Donc vous voyez, on est dans ce cycle-là pour le moment financièrement où ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, et on a vraiment du mal à se stabiliser et surtout à produire davantage. Pour le moment, on est plus sur, j'ai envie de dire, presque autant de dépenses qu'autant de rentrées, voire peut-être plus de dépenses que de rentrées. Bon, ça suit son cours. Les choses vont évoluer, mais pour le moment, ça suit son cours. Attention, parce qu'ici, l'aigle, ça me fait penser peut-être à quelqu'un qui convoite quelque chose chez vous sur le domaine financier. Est-ce que par hasard, vous ne soyez pas victime de certaines jalousies ? Faites attention, parce que des fois, les gens, il ne leur faut pas grand-chose pour être jaloux, même si vous mangez que des pâtes tout le mois, si vous donnez une bonne image de vous, les gens, rapidement, ils peuvent croire tout et n'importe quoi. On va prendre un exemple très concret. Si vous me voyez, moi, forcément, dans mes vidéos, on voit mon cabinet qui est plein à craquer, vous pourriez vous dire, Jonathan, il doit avoir 2-3 sous. Pas du tout, non, puisque j'ai appris aujourd'hui que je vivais en dessous du seuil de pauvreté, puisque le seuil de pauvreté, il est fixé à 1 000 et quelques euros, eh bien, j'ai appris que j'étais pauvre, voilà ! Donc, ne croyez pas à ce que vous voyez ! Mais faites attention ici, parce que pour moi, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui ziote quelque chose chez vous, qui convoite quelque chose chez vous, et qui attend le moment propice pour vous sauter dessus. Alors attention, ce n'est pas forcément négatif. Ça me fait penser, par exemple, à un enfant qui convoite quelque chose, et puis qui attend le bon moment pour vous le demander. Et, enfin, voyez, hein ? Si, 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 vous savez tous comment ça se passe, soit vous avez des enfants, soit vous avez été enfant vous-même, et vous savez très bien comment ça se passe. Donc, ici, ouais, on a ce petit côté d'être vigilant, d'être attentif sur le point, sur le plan financier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui convoite quelque chose chez vous. Alors, par contre, dans le domaine sentimental, comme on peut le voir, c'est un peu le bazar, pour parler poliment. C'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar. Ici, on a le fusil. Attention, ici, il y a quelqu'un qui vous a dans votre ligne de mire. Vous voyez, quand je parlais de jalousie, ça peut être lié au domaine financier, mais ça peut être surtout lié au domaine sentimental. Je vais regarder les runes d'abord. Alors, la rune, on a celle-ci, on a celle-ci. Donc, on va avoir. On va avoir. Donc, comme d'habitude, j'ai mon petit grimoire qui est à côté, qui me sert d'anti-sèche. Alors, ici, c'est So Willow qui nous parle de buts et de moyens, succès, bonheur, honneur, pardon, chemin de l'illumination. Et ici, 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 on a Yera qui nous parle de récompense, de résultats, de récolte, de cycles, d'opportunités, de renouveau. Alors, effectivement, il y a du renouveau. J'allais en venir parce que, voyez, ici, on a cette petite fève. Je ne sais pas si vous allez la voir. C'est une petite maman avec son bébé. Donc, effectivement, dans le domaine sentimental, dans les sentiments, dans les émotions, on rentre dans un nouveau cycle avec des nouvelles émotions. Mais attention, je regarde un petit peu. Je n'avais pas vu les autres. Donc, on va voir ici un coquillage. Ah, mais on a le double coquillage en plus. On a le double coquillage. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Voyez, ici, il y a une ligne. Et en fait, ce sont deux coquillages qui sont incrustés l'un dans l'autre. Et celui-ci, quand je l'avais trouvé sur la plage, je m'avais beaucoup parlé puisque je vois comme une nouvelle coquille qui est en train de se faire. Voyez, le fait de faire peau neuve, comme un serpent qui fait sa mue. Donc, effectivement, il y a cet aspect de renaissance. Peut-être ici que ça pourrait nous parler de naissance au sens propre du terme parce qu'on a quand même la maman ici avec son bébé. On a le double coquillage. Et ici, on a un ciseau. Et tout de suite, quand j'ai vu le ciseau, ça me fait penser à couper le cordon. Voyez, on a la maison. On a la Vespa. Donc, le fait de quitter le foyer, couper le cordon. Voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Donc, soit ça pourrait nous parler dans le domaine sentimental d'une certaine liberté qui va se faire, soit d'une forme de liberté qui va se faire, soit ça peut nous parler d'un renouveau dans les sentiments. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en couple, il est possible que vous ayez aujourd'hui, que vous soyez envahi par une sorte d'énergie qui vous rende bien, qui vous rende amoureux, qui vous rende... Voilà. Soit ça peut nous parler... Avec la croix et l'arbre. Ça pourrait nous parler... Alors, pour les célibataires, je ne vois pas forcément une rencontre, mais je vois plutôt le fait d'être récompensé sur quelque chose. Et en plus, ça coïncide du coup avec les runes. Comme si... Comme si vous faisiez des efforts. Peut-être que oui, pour les célibataires, en ce moment, peut-être que vous faites particulièrement des efforts, ou vous avez envie de faire des efforts. Et si vous faites des efforts, vous pourriez être récompensé. Ça pourrait se solder par une forme de rencontre. Mais ici, pour moi, il y a des actions à faire. Il faut que vous sortiez... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Il faut que vous alliez de l'avant. Ça peut être ça, le fait de couper le cordon. Ce n'est pas forcément avec la mer, mais ça peut être votre zone de confort. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de vous rassurer, de ne pas trop prendre de risques... Mais le problème, c'est que la zone de confort a certaines limites. Et au bout d'un moment, les limites, on y arrive vite. Donc là, ici, pour moi, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Ça peut être ça aussi avec le fusil. Le fusil, ici, on a une lunette. Donc, je vous l'ai dit, ça pourrait nous parler de jalousie. Mais c'est vrai qu'avec la lunette, ça pourrait nous parler aussi de regarder plus loin, de viser plus loin, viser plus haut. Soyez plus... C'est quoi le mot ? Optimiste ? Ce n'est pas du tout le mot que je voulais dire. Ah, je ne le retrouve pas ! Vous savez, quand on vise haut, justement... Ah, je ne m'en rappelle plus. Il me reviendra peut-être, je ne sais pas. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais ici, on pourrait vous pousser à aller plus loin, justement, à dépasser ce que vous pouvez voir, prendre le large, vous voyez, avec la roue... Pas la roue, la barre de bateau, ça pourrait être soit le fait de maintenir le cap ou de prendre le large. N'ayez pas peur, c'est le conseil que je pourrais vous donner, n'ayez pas peur de prendre des initiatives dans le domaine sentimental. Que ce soit les amis, la famille, l'amour, peu importe, tout ce qui tient à cœur, tout ce qui touche au cœur. Aujourd'hui, n'ayez pas peur de prendre des initiatives. N'ayez pas peur, aussi, d'aller de l'avant. Soyez opportuniste. C'est-à-dire, à vous de faire le premier pas. Excusez-moi. À vous de faire le premier pas, à vous d'aller de l'avant. Et vous pourriez être récompensé, justement, pour les efforts que vous avez fournis. Donc, n'ayez pas peur d'y aller. Voilà ce que je peux vous dire. Attendez, oui, oui, je n'avais pas fini. Je n'avais pas fini. On a le scorpion, ici, entre le cœur et l'aspect finance. Alors, scorpion... Attendez, je vais prendre mes petites cartes. Je vais prendre mes petites cartes. Scorpion nous parle de ténacité, d'exigence et de sincérité. Voyez, ténacité et exigence. C'est drôle, quand même. Moi qui vous parlais, justement, de sortir de votre zone de confort et de ne pas lâcher. C'est le principe, ici, quand on a un fusil avec une lunette, c'est qu'on ne lâche pas l'affaire tant qu'on a notre proie en cible. On ne la lâche pas. Et ça, c'est le fait d'être tenace. Donc, vous voyez, pour moi, ici, le conseil aujourd'hui, ça serait à la fois camper sur vos positions. Gardez le... comment on pourrait dire... Ce que vous avez en tête. Et en même temps, sortez de votre zone de confort si vous voulez que les choses puissent aboutir. Si vous voulez que les choses, elles puissent se renouveler. N'attendez pas que les choses viennent à vous. C'est à vous de couper le cordon, sortir de votre zone de confort et aller vers les autres. Aller de l'avant pour que les choses puissent changer et avancer. Voilà donc pour nos énergies. On y va maintenant avec nos pièces de fortune. Bon, pour le moment, ça a l'air tourné. Je dis ça dans 30 secondes, la caméra va couper, je vais me détester. Allez, je vous invite à poser une question soit dans votre tête ou à haute voix, c'est comme vous voulez. Et on y va. Nous avons un non. Nous avons un non. Et nous avons un oui. Alors, voyez les amis, du coup, le fameux non qui était en dehors de la piste, il était plus ou moins justifié puisque deux non pour un oui, ce qui veut dire que c'est plutôt non. C'est plutôt défavorable à votre question. Soit ça veut dire que c'est pas le bon moment, c'est pas le jour. Soit vous avez déjà les éléments de réponse, soit ça se fera plus tard. Mais c'est peut-être pas le bon moment pour l'instant. Allez, on termine maintenant avec notre baguette chinoise. Je vais essayer de ne pas bouger le bureau. Peut-être que c'est moi qui fais déconnecter la caméra. Et nous avons la numéro 32. Alors, la 32 nous dit... Attendez, il faut déjà que je la trouve. Voilà. Alors, la 32, c'est l'histoire du célèbre général Su Wu, fait prisonnier par des barbares du Nord et obligé de travailler comme berger. Tout comme lui, vous avez peut-être l'impression en ce moment d'être employant en dessous de votre véritable valeur. Efforcez-vous de retirer plaisir et fierté du travail que vous effectuez plutôt que de rêver à une gloire passée ou à venir. Apprenez à supporter l'adversité d'un cœur vaillant et vous pourrez atteindre le statut que vous méritez. Ah ah ! Je vais essayer de vous l'approcher. Je ne sais pas si... Non, ça n'a pas l'air... Ouais, non, je n'ai pas l'impression que vous voyez bien grand-chose. Alors, moi tout de suite, là, il y a une phrase. Apprenez à supporter l'adversité d'un cœur vaillant et vous pourrez atteindre le statut que vous méritez. Je ne vous parlais pas tout à l'heure de récompense. Le fait d'être récompensé pour les efforts que vous fournirez. Donc, vous voyez, ici, on a la baguette qui nous... Encore une fois, qui nous le... Qui nous le... 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 Le valide. Ce n'était pas du tout le mot que je vais dire, mais bon, c'est un synonyme, vous en contenterez. Et il y avait aussi le fait... Vous voyez, donc, ce que je viens de vous raconter dans l'histoire du général Su Wu, qui suit son cours, les choses qui, voilà, pour le moment... J'ai envie de dire, on est dans une passade, peut-être aujourd'hui, de haut et de bas. Donc, ne... Ne vous arrêtez pas à ce que vous vivrez aujourd'hui, tout simplement. C'est-à-dire que si vous sentez que les choses ne se font pas, c'est que ce n'est pas le bon moment. Si vous sentez qu'il y a une possibilité que les choses puissent changer et évoluer, alors profitez-en. Mais ne forcez pas. C'est-à-dire que, voilà, pour le moment, c'est... Ce serait genre un peu comme une machine à sous au casino. C'est un coup gagnant et 5 perdants, vous voyez. Donc, il faut un petit peu continuer jusqu'à tomber sur un coup de poker, sur un coup de chance, sur l'opportunité qui vous permettra de débloquer la chose. Mais aujourd'hui, ouais, je sens une journée un peu en demi-teinte. Où si vous sentez, voilà, que les choses sont bloquées, eh bien, n'insistez pas. Et puis, si vous sentez que c'est bon, il faut y aller, alors allez-y. Voilà, donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Allez, je vous embrasse tous très, très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. Maintenant, je m'en fiche si la caméra, elle coupe, parce que j'ai tout dit, même au revoir. Allez, gros bisous à tous et à demain.